Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce soir a seulement deux jours des législatives. Quels députés sortants résisteront à la vague des candidats en marche ? Dans ce journal, retour sur les principaux enjeux en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. La carte du numérique pour valoriser le patrimoine légérien. La région Centre-Val-et-Loire dévoile ce week-end au salon parisien Vivatex son histopade. Une tablette de réalité virtuelle pour redécouvrir le château de Chambord. Et puis une première en Indre-et-Loire, une soixantaine de collégiens à Saint-Pierre-des-Cors. Encadrés par les Beaux-Arts de Tours, repensent leur établissement. On vous en dit plus dans quelques instants. Mais tout de suite, avant de commencer ce journal, un épisode de forte chaleur qui s'invite jusqu'à la semaine prochaine. Il va faire chaud, très chaud tout le week-end. On attend jusqu'à 33 degrés dimanche et jusqu'à 36 degrés lundi prochain. Conséquence de ce beau temps, les débits des cours d'eau du département sont en baisse. Le département d'Indre-et-Loire connaît depuis l'été 2016 un déficit pluviométrique de près de 50% par rapport à la moyenne. Ces premiers signes de sécheresse en Indre-et-Loire occasionnent plusieurs restrictions décidées par la préfecture concernant différents cours d'eau dans le sud du département, la vœu de Poncet et le Negron. Dans ce secteur, l'irrigation est limitée. L'arrosage des pelouses est interdit de 10h à 20h, tout comme le lavage des véhicules au domicile. A seulement deux jours du second tour des législatives, la tension est palpable pour les députés sortants qui briguent un nouveau mandat. En Indre-et-Loire, les ténors des partis traditionnels craignent d'être renversés par la vague des candidats d'Emmanuel Macron. Sur 4 des 5 circonscriptions, les candidats de La République en marche sont arrivés au premier tour. Dans le Lochois, le duel Marisol Touraine-Sophie Oconi s'annonce serré. Le point avec Audrey Champigny. Dimanche prochain, tous les yeux seront sans nul doute tournés vers la troisième circonscription. La socialiste Marisol Touraine brigue un quatrième mandat de députée. La centriste Sophie Oconi espère, elle, gagner son pari, faire basculer le fief de l'ancienne ministre à droite. Les deux femmes ne s'apprécient guère, mais ont toutes deux à cœur de rafler le vote des militants en marche. Vous cherchez un mandat, vous n'évitez pas, vous habitez Paris, vous êtes une députée TGV, personne n'est dupe. Vous êtes élue de la proximité d'à côté. C'est un petit tour par-ci, un petit tour par-là, et on ne sait pas très bien où est le furet. Mais le furet, il va, il va, il court, il court, et on ne l'attrape jamais. Autre circonscription suspense, la deuxième, celle d'Amboise, où le macroniste Daniel Labarone compte sur le soutien de la gauche pour détrôner la sarkoziste Claude Greff après trois mandats de députée. On ne connaît pas la circonscription comme je connais les gens personnellement. Et la distance qui va se créer par son inexpérience sur le plan national, et puis aussi le fait que c'est un homme de gauche qui a toujours eu l'habitude d'écouter ce que disait le parti, et c'est ce qu'il va faire avec M. Macron. Je crois qu'il est temps de tourner la page, il est temps d'aborder la politique de manière différente, et surtout de viser l'intérêt général. Pour le reste, il faudra sûrement s'attendre à une déferlante Macron. Quatre candidats investis en Indre-et-Loire, quatre candidats au deuxième tour, et qui plus est, en balotage favorable. En témoigne le duel Chalumeau-Gilles sur la première. S'il est élu, le député socialiste sortant a précisé qu'il s'agirait de son dernier mandat, après dix ans passés à l'Assemblée nationale. Enfin, dans la quatrième et cinquième circonscription, les deux candidats de droite, Hervé Novelli et Fabrice Boigard, devront jouer le tout pour le tout, mais la locomotive En Marche semble être déjà sur les rails. En Loir-et-Cher, par contre, le raz-de-marée macroniste s'est révélé moins violent, avec un seul candidat modem La République En Marche qualifié en tête, à surveiller également les ténors, politiques Guillaume Pelletier et Maurice Leroy, dans leurs circonscriptions respectives. Les détails avec Romain Delville. Dans la première circonscription de Loir-et-Cher, le suspense devrait être réduit à sa portion congrue. Le modem Marc Fénaud, allié d'En Marche, est arrivé largement en tête, 34,6%. Dimanche soir, il pourrait bien reprendre les mots du premier tour. Je pense que les électeurs ont confirmé le choix qu'ils avaient fait à la présidentielle, ici comme dans la plupart des circonscriptions, dans Loir-et-Cher et ailleurs, c'est-à-dire la volonté de donner une majorité à Emmanuel Macron. Face à lui, le candidat Front National Michel Chassier, dont le parti n'avait pas cru bon d'imprimer les bulletins pour le second tour, contrairement aux deuxième et troisième circonscriptions, où les candidats frontistes ont été éliminés. Dimanche dernier, le conseil régional FN, fataliste, évoquait la chronique d'une défaite annoncée. Les élections législatives auraient pu permettre de contrer un petit peu la tendance que l'on a vue aux présidentielles et justement d'élire le maximum de députés pour représenter vraiment une opposition crédible face à Emmanuel Macron. La deuxième circo, elle, s'annonce à couteau tiré. Au premier tour, Guillaume Pelletier, du parti Les Républicains, et qui aimerait bien succéder à son suppléant Patrice Martin-Lalande, a eu une petite centaine de voix d'avance sur Jean-Luc Brault. Le maire de Contre se présente sous l'étiquette En marche et doit croiser les doigts pour que les électeurs qui ont voté FN ne se rabattent pas sur le droitier Pelletier. La troisième circonscription est une question. L'indéboulonnable Maurice Leroy est-il déboulonnable ? Depuis 1997, le centriste siège à l'Assemblée nationale est en ballotage favorable à l'issue du premier tour, presque 38%, mais objectivement, il n'a pas d'allié avant d'aborder le second tour face à Marlène Martin, une marcheuse qui a réalisé 27% des suffrages exprimés dimanche dernier. Au final, dimanche soir, Macron aura poursuivre un député loiré-chérien de la majorité présidentielle. Pour le reste, la droite pourrait bien faire de la résistance, à moins que la vague En marche emporte tout sur son passage. Voilà, et pour vivre ce second tour en direct, soyez nombreux à suivre dimanche soir la deuxième grande soirée spéciale législative sur TV Tours. Plus de trois heures de direct, résultats en temps réel, analyse et réaction en plateau. Toute la rédaction se mobilise. Sur le terrain, Audrey Champigny en duplex de Montbazon pour le choc, Marisol Touraine, Sophie Oconi et Romain Dalville suivra également en duplex les différents points chauds de cette élection. Le numérique, pour réinventer le patrimoine ligérien, c'est ce que propose la région Centre-Val-de-Loire au salon VivaTech ce week-end à Paris. En tournée de start-up et entreprises innovantes, la direction du château de Chambord y présente son histopade, une tablette de réalité virtuelle. Derrière cette technologie de pointe, l'envie de faire rayonner le domaine de Chambord qui s'apprête à fêter son demi-siècle. Amanda Brier-Rivera. Parmi les entreprises de demain de ce salon parisien, le château de Chambord détonne. L'histopade, la tablette de réalité virtuelle, enchante les pierres lumineuses et fait apparaître aux yeux du public la vie de château sous François 1er. Une technologie de pointe régulièrement mise à jour depuis son lancement en 2015. Ils permettent à notre partenaire, le domaine national de Chambord, d'avoir une foultitude d'informations, par exemple, d'avoir une meilleure connaissance des publics par le biais des analyses statistiques des comportements, d'avoir les e-mails pour pouvoir communiquer ensuite avec leurs visiteurs, de pouvoir inciter les uns et les autres à devenir des ambassadeurs sur les réseaux sociaux. C'est tout un écosystème digital qui vient avec l'histopade au service de la valorisation du patrimoine. Grâce à cette installation, le domaine de Chambord veut s'exposer à l'étranger et fortifier son rayonnement. Car en 2019, la région Centre-Val-de-Loire veut célébrer la Renaissance à l'occasion du 500e anniversaire du début de la construction de Chambord, inspiré par Léonard de Vinci, mort la même année. François Bonneau, président de la région Centre, veut provoquer des innovations dans tous les domaines. Il a décidé de se doter d'un ambassadeur expert en communication, Stéphane Berne. Des concerts qui s'organisent par rapport à l'idée de la Renaissance, des concours plastiques qui s'organisent par rapport à l'idée de la Renaissance, pour que nous puissions avoir avec l'Italie. J'ai commencé à le faire avec la région de Toscane. Nous puissions avoir des échanges sur des colloques scientifiques qui nous rassembleront et nous réuniront. Je veux vraiment un élargissement, une région augmentée en 2019. C'est le cinquième centenaire de la construction de Chambord avec sur les plans de Léonard de Vinci. Et donc, ça ne s'est pas arrêté là. Tout commence maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit aussi pionnier que Léonard de Vinci l'était en 1519. Lors de la visite du président de la République, François Bonneau et Jean de Sonville, directeur général du domaine national de Chambord, ont proposé à Emmanuel Macron d'y organiser le prochain sommet franco-italien prévu en 2019. 300 employés confinés ce matin dans leur bureau avenue de Gramont à Tours en raison d'une fuite de gaz. Cet incident survenu à la cité administrative du Cluzel suite aux travaux réalisés dans une rue adjacente. Les pompiers ont procédé à différents relevés dans les sous-sols de la cité administrative et au niveau des regards et égouts des rues alentours. Une première en Indre-et-Loire, des collégiens repensent leur établissement à Saint-Pierre-des-Cors au collège Stalingrad. Une rénovation prévue sur un an, encadrée par l'école des Beaux-Arts de Tours. Mission pour les collégiens, réfléchir sur le partage de l'espace commun tout en s'initiant aux techniques artistiques. Amanda Brouillet-Rivera. Une cour trop petite, un manque de casiers et un garage à vélo insuffisant. Malgré ces problèmes de place, le collège Stalingrad Saint-Pierre-des-Corses apprête à recevoir davantage d'élèves l'année prochaine. Alors, à défaut de pouvoir pousser les murs, six classes de collégiens ont été mandatées pour repenser collectivement leur école. Une première dans le département qui soulève chez certains adolescents bien des espoirs. Moi, je joue au basket souvent le midi et le garage à vélo, il est derrière. Et du coup, en fait, le ballon, des fois, il rebondit et après, il va sur le garage à vélo. Donc, si le garage à vélo pouvait être autre part, eh bien, nous, on aurait plus d'espace et du coup, le panier de basket pourrait être déplacé et on aurait plus d'espace pour jouer au basket. Ce serait bien qu'on donne un petit coup de gêne dans ce collège, même s'il est déjà pas mal. Et je trouve que c'est... Je trouve ça super génial de participer à cette rénovation. Pour les épauler dans cette tâche, Agathe Chiron, plasticienne de l'école des Beaux-Arts. Mais c'est souvent chacun dans des bancs. À part quand on se range, et on est bien sûr tous... C'est tout en ville, le milieu de la cour. Bah, dès où, oui ! Elle va diriger leur réflexion sur le réaménagement du rez-de-chaussée. Sa mission est de transformer leur regard sur leur environnement en apprenant à l'observer et à analyser leur usage. Découlera l'analyse de ces observations et ensuite, je vais les amener dans la démarche de créateurs, que ce soit architectes, designers, plasticiens. On a tous notre manière d'avancer et moi, je les emmènerai dans la construction, notamment, de cette idée qu'on doit avoir. Qu'est-ce que c'est qu'un concept ? Comment on va faire de la cohérence dans tous ces espaces ? Et on abordera, bien sûr, des questions d'usage, mais aussi des questions esthétiques pour avoir une cohérence sur les espaces extérieurs et intérieurs. Fin mars 2018, les collégiens doivent rendre un dessin final du projet et leur décision doit prendre forme durant l'été qui suit. La rénovation complète du collège est programmée sur deux ans. Une enveloppe de 200 000 euros a été allouée par le département. Cependant, les premiers travaux débutent dès cet été avec le ravalement de façade, la rénovation des fenêtres et la refonte de la signalétique. Le Tour Volleyball dévoilait aujourd'hui sa nouvelle équipe pour la prochaine saison. Une équipe renouvelée à 50% par le nouvel entraîneur du TVB, Cédric Hénard. Des pointures internationales comme le central bulgare, Gautsev, de 26 ans, et de jeunes talents comme le réceptionneur attaquant, Benjamin Henault, 20 ans, neveu du libéraux, Hubert Hénard, déjà joueur du TVB. Le jeune homme étudiant en stade s'était jusqu'à maintenant titulaire à Paris avec l'équipe de réserve nationale. Et puis à Tours, le sport brille aussi grâce aux jeunes étudiants. Deux tours en jeu se sont distingués hier au championnat de France universitaire de Beach Volley au Touquet. Quentin D'Assonville et Théo Conré ont remporté une médaille d'argent. Restez avec nous dans un instant. Il sera question de la survie du Parti communiste français pour en parler avec nous. Marie-France Beaufis, maire sénatrice d'Indre-et-Loire, encartée au Parti communiste et notre invitée. A tout de suite.